Pas particulièrement. Normand Voyier s'était penché là-dessus. Normand Voyier, c'est un chimiste. Puis lui, il parlait plus de l'effet placebo. Mais la confiance! Oui, exact. Si tu y crois, t'as 10 % des chances que ça fonctionne. Si t'es dans ce 10 %-là, bien, tu vas avoir un peu plus de confiance en toi. C'est ma journée. Je suis belle. Mais tu sais, t'as déjà entendu, hein, les femmes qui mettent des temps en haut quand elles ont besoin d'un peu de confiance. Moi, une journée où je me sens comme de la marde, généralement, je vais mettre des talons puis je vais me pimper, puis je vais m'habiller plus belle puis je vais me maquiller. Parce que là, j'ai comme besoin... Tu sais, là, il faut que je sort de chez nous puis je suis comme, t'es pas pire, Pincho, tout va bien. Il faut que tu te donnes un peu de confiance, oui. Tu te parles à toi-même. T'es pas pire, Pincho, tout va bien. Bien oui, la manée, il faut qu'il se fasse un talk. Puis tu t'appelles toi-même par ton nom de famille. Non, je fais pas ça. Elle fait vraiment le but d'elle-même. Non, mais tu te fais un pep talk. C'est la mode en ce moment que les petits-enfants, ils leur apprennent à se dire dans le miroir « T'es beau, t'es bon, t'es belle, t'es capable. » Moi, ma mère, elle me faisait faire ça. OK. Ta mère, t'as jamais personne qui t'a fait faire ça. Non, non. T'es bon, t'es beau, t'es capable. Ça doit expliquer ma personnalité. Non. C'est peut-être ton scepticisme. Ça part de là, OK, OK. Pour ne pas se connaître. Désaccèsbérate. Ça va pas, mon affaire. Hé, on partage une passion commune. On en partage plusieurs, mais une, c'est les animaux. Oui. On a deux golden retrievers. On a deux cons à la maison. Le tien semble plus intelligent que le mien. Oui, il est très intelligent, le mien. Le mien est vraiment patate. C'est vraiment un chien hyper colleux. Mais dès que tu commandes quelque chose, si lui, il est 11h17, ça lui tente pas, ça lui tente vraiment pas. Oui, puis il t'habite chez eux, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est son environnement. Il fait de la protection. On en parlera avec notre comportementaliste canin humain. Son nom, c'est Sophie Véronneau. Salut, Sophie. Allô. Merci d'être avec nous. Hé, ça me fait tellement plaisir. D'où vient ta passion pour les animaux, puis comment t'en es venue à devenir comportementaliste? Bien, moi, j'ai toujours trippé sur les animaux depuis que je suis jeune. J'ai eu des oiseaux, des lapins, des chats, tout ce que tu peux t'imaginer. Un zoo. Un zoo. Et mon père aussi est très passionné des animaux. Puis quand je suis déménagée de chez moi, j'ai eu mon premier chien qui s'appelle Enzo, qui a maintenant 11 ans, qui est un être extraordinaire. Et comment ça partit, c'est quand j'ai eu mon deuxième chien, qui est un husky malamud que j'ai eu à 7 mois. Puis il était épouvantable. C'était l'enfer. C'était comme, il n'était pas géérable. Il n'était jamais capable de se relaxer. C'était comme vraiment intense. Puis je me suis cassée la cheville grâce à lui en 2019. Grâce à lui. Grâce à lui. Et ça a changé ma vie, en fait. Fait que là, je suis devenue… Ah, pour ça, grâce. Exactement. Fait que j'ai été en arrêt de travail pendant un mois et demi. Moi, j'ai travaillé 15 ans pour la compagnie familiale à Laval. Et dans le fond, quand j'ai eu un mois et demi d'arrêt, j'ai comme fait « Hey, j'aime quoi, moi, dans la vie? » Tu sais, je me suis comme remise en question parce que j'avais le temps de m'ennuyer. Et j'étais comme « Hey, je pense que j'aime les chiens. » Tu sais, j'ai deux husky. Mon moment le plus fun de la journée, c'est quand je suis en forêt avec eux. Fait que là, j'ai décidé de changer de métier grâce à ce mois et demi-là d'arrêt. Et j'ai décidé de partir une pension pour chiens. OK. Fait que là, j'ai pas parti de même. Je vais aller faire une formation pour savoir comment gérer les chiens et tout ça. Puis quand j'ai terminé, c'était une formation pour devenir comportementaliste canin, intervenante en comportement canin. Et j'avais pas encore trouvé la place pour où je voulais faire ma pension. Fait que j'ai décidé de commencer à devenir intervenante. Après quatre consultations, j'étais genre « Oh my God, c'est tellement ça que je veux faire. » Je capotais sur aider les gens à mieux comprendre leurs animaux, à prendre conscience de plein de choses qu'ils prenaient pas conscience. Et fait que là, ça fait quatre ans maintenant que je fais ça. Je suis déménagée de... J'habitais pas à Blinville, j'habitais à Bois-des-Filions. J'ai vendu ma maison en trois jours. Je suis déménagée au lac Beauport. Puis ça fait quatre ans maintenant que je fais ça. C'est ça. Mais ta passion se sent... Là, il faut dire que tu fais de la consultation canine, mais avec un côté peut-être un peu spirituel, dans le sens où tu t'occupes de l'humain aussi à travers ça. D'où part ton approche? En fait, j'ai envie que tu nous expliques en quoi il est différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Bien moi, je pars de... Tout part de soi, dans le fond. Fait que tu sais, si ton chien, il fait de la réactivité en laisse, ou ton chien, il est pas gérable, ou il te saute tout le temps dessus, ou il fait de la protection de ressources, ou peu importe, c'est que ça vient refléter quelque chose que toi, t'as à travailler sur toi. Dans ma vie, moi, ce que je crois, c'est qu'on s'incarne sur Terre pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, puis changer nos affaires, tu sais, régler nos traumas, si tu veux. Mais on n'est pas tellement conscients de nous-mêmes, tu comprends? Fait que ton chien et vos enfants, mais moi, je parle juste des chiens, sont là pour venir vous faire prendre conscience de ce que t'as travaillé sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même. De certains comportements que tu peux avoir. Exactement. Fait que là, c'est pas juste, « Ah, mon chien est réactif, je suis réactive. » Ça se peut que tu sois réactive. Mais ça se peut aussi que ton chien te fasse prendre conscience qu'il faut que tu apprennes à mettre tes limites dans ta vie, que tu apprennes à t'affirmer dans ta vie. Puis, pour vrai, chaque fois que je viens relater à l'humain qu'est-ce que son chien vient lui transmettre à travers ses comportements dérangeants, ça fait toujours. Parce que le chien teste les limites? Bien, souvent. Soit ça ou bien, quand il est réactif en laisse, il ne teste pas les limites. Il dit à l'autre animal, « Hé, toi, t'es mieux de ne pas venir ici. » Genre, je mets mes limites claires et précises en te grognant, puis il y a une jambe après que je ne veux pas que tu viennes me voir. Mais l'humain a de la misère à mettre ses limites dans la vie. Il a de la misère à s'affirmer. Ça, tu l'as... En fait, c'est logique, mais je veux dire, à travers ta pratique, tu l'as découvert comment? Parce que là, tu as fait ta formation qui était strictement pour l'animal. Exactement. Mais après ça, comment tu te... Bien, moi, j'ai eu comme mon éveil spirituel en 2021. Puis là, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai montré différentes choses. J'en ai un qui est pareil comme moi, qui est comme... Ça ne peut pas être... Bien, Bali. Cet être très intense que j'avais de la misère à gérer, bien, c'était comme mon miroir de genre « Hé, t'es pas capable de gérer toi-même, puis t'es super intense, puis tu t'acceptes pas, puis tout ça. » Puis j'ai mon plus vieux, 11 ans, Bali, Enzo, que lui, c'est vraiment... Il vient me montrer des affaires que je ne sais même pas que je fais. OK. Tu comprends? Ça fait que c'est dur pour moi de comprendre ce qu'il vient m'expliquer parce que je ne suis pas consciente que j'ai ces comportements-là. OK. Est-ce que... Parce qu'un chien peut avoir deux mètres, là, ou peut-être un, tu sauras me le dire par la suite, Sophie, mais tu sais, moi, quand je suis dans la maison, le chien ne monte jamais sur le divan, il ne monte jamais sur le lit, il est tout le temps à ses affaires, il fait quand même un peu de protection de ressources, mais ce n'est pas si pire que ça. Puis quand ma conjointe est à la maison et je ne suis pas là, tu sais-tu comment je le sais, Audrey? Elle m'envoie des photos. Le chien vit sa best life avec sa mère, là. Il est sur le divan, il ne se couche pas sur ses quatre pattes, il se couche sur le dos, sur le divan, les pattes en l'air. Il est super heureux. Sa mère va faire un petit somme l'après-midi, samedi et le dimanche. Il s'en va se coucher à côté d'elle sans aucun problème. Il est différent avec toi qu'avec elle. Dès que je suis dans la maison, ça devient le chien adorable que j'ai toujours voulu avoir. OK. Bien, ça, c'est parce que, dans le fond, chacun des humains ont des choses différentes à travailler sur eux. Fait qu'il faudrait que je mette ma plante dehors. Bien, en fait, bien peut-être... Elle t'as tout compris, Anne. Merci, Sophie. Mais je pense qu'en fait, elle, ça ne te dérange pas. T'sais, elle est comme... Ou peut-être qu'elle est plus permissive ou qu'elle met moins ses limites. Puis toi, t'es quelqu'un qui est très genre autoritaire, un peu peut-être... Je te connais pas. Contrôlant, peut-être. Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai pas de demi-mesure. Fait que si je choisis qu'on ne nourrit pas l'animal à table, je ne nourrirai jamais l'animal à table. Mais il y en a qui disent, « Ah non, on fait pas ça, mais là, ça va être une surprise. C'est une exception. » Bien, c'est sûr que le chien va toujours venir te gosser. Fait que toi, vu que t'es constant puis assidu, ça marche full bien. Oui, c'est moins pire que... Puis ta blonde est genre... Dominant, toxique. Il a pas aimé le terme contrôlant. J'ai dit contrôlant. Attention. Moi, je dis ce que généralement... Pourquoi un chien, il faut le sacoche, c'est souvent peut-être que son humain est contrôlant. Mais comme je te dis, je te connais pas. Mais finalement, t'es assidu puis constant. Fait que félicitations. Oui, exact. Ton chien vient te refléter que tu es assidu et constant. Donc, il vient jamais à côté de moi à table, mais il va tout le temps à côté des gens qui font des petites exceptions des fois. Pouve-tu un petit bout de poulet? Oui, mais c'est le seul but, c'est que c'est... Non, c'est ça. Il est pas innocent chez nous. Je veux dire, en fin de semaine. Moi, j'aime ça, la fin de semaine, quand il vient juste au bout du lit trois secondes que je puisse dire bon matin puis le flatter, mon chien vient ici pour mourir. Mon chien, il était dans la douche. Fait que... Il était bonhomme. Je fais signe. Attends, tu peux monter. Il est pas là, tu sais. Au moment où il montait, mon chien me sortait puis il a lâché un... T'aurais dû voir la face, toi, c'était un mime, sa face de chien parce que là, il a fallu qu'il descende, il a pas pu monter, là. Il a comme tête... Ah, mais ses comportements sont vraiment différents d'un à l'autre, dépendamment, effectivement, de comment toi, tu le gères, tu sais. Moi, je peux pas aller en forêt avec mon chien tout seul, une fois sur deux. Je perds le contrôle parce qu'il m'écoute pas. Quand mon chien est là, par exemple, c'est l'inverse. Moi, je peux lui faire faire toute sorte de niaiseries, Ben, tu sais, après ça, moi, je fais la consultation puis les gens, ils font bien qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, moi, je suis pas rendue dans la maison à vérifier que t'es assidu, constant, puis que les deux font la même chose. Fait que c'est aussi un truc de communication entre les deux humains puis de faire comme, OK, ben là, tu sais, faire prendre conscience à l'autre, ah, ben là, on avait dit qu'on faisait pas ça de même, nanana. Fait que, tu sais, à quelque part aussi, c'est... Le chien va être... C'est plus facile, comme pour un enfant, de savoir quoi faire si les deux humains s'entendent. Cohérent, oui. Ça prend, ben, cohérence, constance et assiduité. Tu sais, fait qu'après ça, moi, je viens prendre conscience... J'ai montré, le chien fait ça avec la femme, ben, voici ce que la femme a à travailler sur elle. Le chien fait ça avec l'homme, voici ce que l'homme a à travailler sur lui. Puis les gens, les gens, est-ce qu'ils viennent vers toi parce qu'ils savent que tu pratiques de cette façon-là ou ça arrive des fois qu'ils sont un peu surpris? Il y en a-tu des fois qui sont comme là, en fait, que tu as une thérapie, là? Pas mal surpris. Ah oui, hein? Mais pour vrai, en fait, au début, quand j'ai commencé à juste être, ben, comme ça, les gens ne le savaient pas, là. Je veux dire, je ne l'annonçais pas tant. Maintenant, je l'annonce puis quand les... Moi, je me dis que j'attire ce que je vibre, fait que les gens qui sont prêts à recevoir ce que je vais leur transmettre comme information, ben, ils viennent à moi. Puis as-tu déjà eu des... Je vais dire, certaines études, tu sais, mettons, je ne sais pas, moi, travailleur social ou des études qui font que tu es capable de bien lire l'humain, la psychologie de l'humain ou c'est vraiment avec le feeling, l'énergie du chien? Oui, oui, c'est vraiment... Puis mon grand-père, dernièrement, il m'a dit « Ah, ça serait le fun que tu fasses... » C'est tellement beau, genre, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais faire un cours en psychologie, je suis comme... Tu sais, tout ça, c'est intuitif, là. Puis moi, je fais aussi la communication animale, fait qu'on peut faire de la télépathie animale, là, ce n'était pas dans le sujet, mais... Mais comment ça va? Oh, mais attends une minute, là, c'est que tu t'en vas avec sur notre télé... Je veux parler avec mon chien! Bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui font de la communication animale puis tout le monde a la capacité de faire de la communication animale en se connectant en télépathie avec son chien, mais tu sais, là, on a fait des formations puis tout pour se rendre là. Mais moi, je pense que je suis capable tellement de saisir l'humain quand j'arrive là que je suis pas mal certaine qu'inconsciemment, le chien, je ne me rends pas compte, mais le chien m'envoie de l'information pour que je le transmette à l'humain. OK, fait que tu es capable de saisir la personne que tu as devant toi. Vraiment rapidement. Puis quand tu parles de cette espèce de télépathie-là, comment ça marche, mettons, concrètement? Bien, tu sais, le concret avec la télépathie, je ne dirais pas que c'est le mot qui match le plus. Non! C'est sûr qu'en partant, il faut que tu sois ouvert à ça. Exactement, mais dans le fond, moi, je me connecte, je fais juste penser à l'animal, je fais comme une bulle entre lui et moi, je me connecte avec l'animal puis moi, c'est de l'écriture automatique, fait que je vais écrire ce que je reçois de l'animal. OK. Puis il y a des gens qui communiquent, genre, ils reçoivent des images, le chien communique avec eux par des images, il y en a qui entendent. Fait que, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça, de la communication animale. Parfois, genre, quand tu ne sais pas un comportement que ton chien fait, bien, je peux être la meilleure comportementaliste ever si tu ne vas pas voir un communicateur animal, ça se peut qu'on ne trouve pas le problème. Puis là, je vais jouer à la sceptique. Je dois être plate, moi, je fais juste parler à mon chien, lui, il me fait juste me grogner ou me japper après. Définitivement, vous ne communiquez pas bien. Merde, mais vous communiquez quand même, c'est une autre forme de communication. Puis si tu le comprends, bien, c'est intéressant. Tu sais, les mots que j'utilise, c'est toujours les mêmes mots, c'est des mots toujours très simples. Tu sais, j'ai rencontré... Mais c'est ça, ils nous disent, même avec le nom du chien, ils nous disent de choisir des syllabes qu'ils vont reconnaître ou des mots-clés. Non, mais les chiens sont vraiment intelligents, à gaz, là. Pour vrai. Plus qu'on parle. Bien, tellement plus que vous pensez. pour des cons. Vraiment. J'ai rencontré un gars au parc à chiens à Val-Bélair. Puis lui, il parle en français, mais il parle uniquement à son chien en anglais. Oui. Donc, il donne des ordres en anglais. Puis là, je dis, mais pourquoi tu le fais en anglais? Il dit, bien, parce que la majorité des gens autour, ils parlent français. Fait qu'avec moi, c'est juste moi qui utilise ces mots-là. C'est pas les autres. Fait qu'il n'est jamais confus. Mais le chien, il est droite, là. Il est droite, 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 là. Ah oui? Fait que c'est toujours des mots simples. Lui, il le fait juste en anglais parce que tout le monde autour parle français. Fait qu'en disant des mots simples en anglais, bien, le chien, il n'est pas mélangé. C'est un berge allemand? Non. OK. C'était un malamute. C'est des chiens qui sont super intelligents. J'ai le goût de t'amener dans le côté très sceptique des gens qui nous écoutent qui peut-être croient moins à cette affaire de télépathie-là. Est-ce que... Parce que, tu sais, je veux dire, il y en font mille et un documentaire. Il y en a encore un qui est sorti sur Netflix pour bien comprendre ton chien. Puis, tu sais, souvent, de façon scientifique, on nous dit, mettons, tu sais, un moment donné, il y avait la rumeur, puis je ne sais plus si c'est vrai ou pas, que les chiens voyaient juste en noir et blanc. Les chiens ne peuvent pas nous comprendre. Les chiens sont limités avec des mots-clés. Comment, toi, tu joues avec ça, justement, ce côté scientifique-là? Bien, en fait, ça a été prouvé scientifiquement par... J'ai eu une formation avec un homme qui s'appelle Martin Godbout, qui est un... Voyons, un vétérinaire. OK. Et lui, il disait... Lui, il est full dans la physique quantique et tout ça, puis il disait que, tu sais, je veux dire, tout ce qui est à l'extérieur de toi est un reflet de ton intérieur. Fait que ton chien, c'est ton miroir, tu sais. Fait qu'à quelque part, après ça, tu peux être bien sceptique, mais si tu analyses ton chien, puis tu regardes, OK, aujourd'hui, je fais comme la marge, je vais checker mon chien est comment. Tu vas voir que c'est assez proportionnel. Il y a un lien, des fois. Puis le pire, c'est... Pas des fois. Souvent. Puis le pire, c'est que tu remarques, des fois, je ne sais pas, Yann, c'est le tien de même, mais moi, mettons, je ne sais pas, il pleut. Il pleut depuis toute la semaine, puis je peux aller prendre des grandes marches avec ou des... Je le sens dans la maison quand il a besoin de bouger. Tu sais, des fois, tu as l'impression que ton chien, il faut jouer après toi. Ça te fait ça, toi? Tu pars de la maison, puis il bouge, là. Tu as l'impression que comme il n'est pas content, que tu quittes, là. Je me sens folle en disant ça. Non, c'est une façon d'être qui développe, là, pour te faire sentir mal. Mais oui, tous les chiens, à tous les jours, doivent sortir puis dépenser leur énergie. Sinon, tu n'es pas capable de rien faire avec eux. De toute façon, si tu es pour avoir un chien pour laisser chez vous puis rien faire avec, aie un toutou. Exactement. Il n'en est pas. Il y a des textos qui entrent. Il y a des gens qui sont très curieux de ta pratique. Il y a quelqu'un qui nous dit j'aurais probablement besoin de quelqu'un comme elle pour m'aider. J'ai un traumatisme parce que mon chien s'est fait frapper dans la rue. Et aujourd'hui, mon chien est toujours attaché quand il est dehors. Je ne donne plus de liberté parce que cette personne-là est stressée de ce qui est arrivé dans le passé et n'est plus capable d'offrir cette liberté-là à son animal. Je pourrais absolument aider cette personne. Parce que moi, c'est ça. Je pars du point que le chien vient refléter un trauma de l'humain, souvent. Si on travaille sur l'humain, on va avoir beaucoup plus de résultats avec le chien. Puis aussi, comme c'est un effet miroir, c'est soit que le chien vient te montrer qu'est-ce que tu es ou bien qu'est-ce que tu n'es pas. Des fois, c'est dur de faire la nuance entre les deux. Moi, je suis comme l'intermédiaire entre le chien et l'humain pour que l'humain comprenne ce que son chien essaie d'y montrer. Moi, concrètement, mon chien, pendant 10 ans, il a fait un comportement X. À chaque fois qu'il était lousse dans la forêt, si on voyait un autre chien, s'il se sentait micro-menacé, il l'attaquait. Puis là, j'étais là, c'est quoi ça? Moi, je sais que mon chien c'est mon miroir. Qu'est-ce qu'il essaie de me faire comprendre? Bien, verbalement. Quand j'ai pris conscience de ça, mon chien a littéralement arrêté de faire le comportement après 10 ans de faire le comportement. C'est that powerful ta relation avec ton chien. Si tu vois tous les comportements désagréables de ton chien comme un propulseur d'évolution pour toi puis de faire comme « Hey, OK, mon chien essaie de me montrer quelque chose. Je vais travailler sur moi, je travaille sur le chien. » Puis là, on a des résultats vraiment rapides. On parlait de la protection de ressources tantôt. Moi, j'en ai un qui s'amuse à faire de la protection de ressources et grogner. Il se fait un malin plaisir. Ce n'est pas un chien qui est agressif. Il ne mordrait jamais personne. Mais quand on lui donne de la nourriture, même s'il n'a pas faim, il va aller au son bol, il va mettre des petites grottes à côté de son bol puis après ça, il va nous regarder. Mais si on ne le regarde pas, il va aller voir les chats à l'autre bout de la pièce pour aller grogner 5 secondes après le chat pour revenir à son bol puis fixer son bol. Certaines fois, il décide que le plancher lui appartient. Si on rentre dans le salon puis il est couché sur le plancher, on met un pied sur le plancher, il fait « aaaah » puis on lui dit « c'est le plancher de tout le monde. » Ça va être beau. Puis il se calme. Le soir, quand je rentre dans la chambre, si je suis le dernier à rentrer dans la chambre, sa mère est couchée, lui est couché à côté, à terre, à côté de sa mère, si j'ai le malheur d'ouvrir mon écran de cellulaire, il grogne. Ça, ça veut dire, peux-tu être dans le moment présent, genre ici maintenant? Tu penses? Les chiens sont connectés 100 % à leur humain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment faire pour enlever cette protection de ressources-là. Je ne suis pas comme ça, moi, personnellement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il protège cette ressource-là parce que c'est un jeu pour lui. Les enfants passent à côté, il fait juste grogner. Il communique comme ça aussi. Lui, il est genre « ça ne me tente pas que tu aies une projette mon bol. » Puis d'un, moi, mon chien, s'il était comme ça, jamais je laisserais la bouffe lousse. Je le nourrirais matin et soir à ce moment-là. Si tu ne manges pas, j'enlève ton bol et je ne le laisse pas là parce que lui, c'est stressant pour lui d'avoir à protéger sa nourriture tout le temps. D'enlever son bol, ça enlève un grand stress pour tout le monde parce que lui, puis ce n'est pas juste... Lui, il est stressé que le monde vole sa bouffe parce que peut-être qu'il est arrivé quelque chose quand il était jeune, peut-être qu'il a manqué de bouffe quand il était jeune, peut-être que... Parce qu'ils ont leurs trucs à eux aussi, même si c'est ton miroir. Ça peut-tu être dans leur ADN? C'est-à-dire que le père quand on choisit un chiot, c'est tellement important où on le prend et de ne pas aller sur Kijiji et Marketplace pour trouver un chien et de rencontrer les parents. Quand tu vois le comportement de maman et papa, ça donne une bonne idée de comment va être ton chien. Si tu vois que maman est anxieuse et que le papa est agressif, il va t'en courant. Parce que si je lui donne le bol quand il a faim et finalement, je ne sais pas, il arrête de manger à moitié du bol, je ne peux plus retoucher au bol. Il est à côté et il le surveille. Il a vraiment moyen de... Tu vois, ça fait que c'est intéressant. Moi, j'aide les humains à régler la protection de ressources parce qu'à quelque part, quand il était jeune, est-ce que tu as essayé d'y enlever son bol comme il disait ou de mettre sa main dans son bol? Pas du tout. Nous autres, c'est vraiment un chien familial. C'est le toutou de la maison et il n'a jamais manqué de nourriture. En fait, il en a tout le temps dans son bol. Mais il peut avoir un trauma quand il était jeune, comme je te dis, de zéro à deux mois. Comme les enfants, c'est engrammé un trauma. Tu es-tu capable d'y enlever? En fait, il y a enlevé, c'est une chose. Pas de temps, il y a enlevé, mais de comprendre que chaque fois qu'on vient vers lui, c'est full positif. À un moment donné, il est comme, OK, tu peux venir vers moi. D'abord, il n'y a pas de stress. Mais tu sais, un chien qui est full de même, tu le nourris dans une autre pièce, tu t'ouvres la porte quand il a fini. Puis après ça, tu y vas, il y a des gâteries plus loin, tu enlèves le bol et c'est tout. C'est ça. Parce que pour ce qui est des activités physiques, je suis tout le temps là avec mon chien, mais pour ce qui est du comportement, en fin de semaine, je l'ai réessayé. Il s'amusait, il n'y a personne qui le regardait, il était fâché. Lui, il regardait son bol puis là, il s'en revit, si quelqu'un le regarde, personne ne le regarde. Fait que là, il s'en va à l'autre bout de la pièce, les chats étaient bien effoirés, ils se sacraient éperdument du chien. À un moment donné, le chat se revit, le chien le regarde puis il retourne à son bol. Là, je me disais, « Ah, bien, je vais sortir les minouches, les petites surprises. » Puis j'avais beau épitcher des surprises, lui, ce qu'il focussait, c'était son bol. Fait que c'est dur de... C'est particulier. Oui, c'est vraiment dur. Puis la protection de ressources, ça peut être complexe pour des gens qui ne connaissent pas ça. Toi, tu dois en régler souvent les protections de ressources. Bien oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Non. C'est quoi le comportement le plus grand trouble, mettons? Bien, ça dépend pour qui. C'est toute une question de perception, mais les gens, généralement, la réactivité en laisse, c'est quelque chose qui les rend vraiment anxieux. Parce qu'ils ont tellement peur du jugement, les gens. Ils ont peur de ce que les autres vont dire, mais qu'ils n'arrivent pas sur le chien. 100 %. Fait que moi, je leur apprends... Bien, le chien vient aussi t'apprendre à genre te libérer de ta peur du jugement. Mais ça, c'est quand même un bon point parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'osent pas sortir en laisse parce que dans leur tête, leur chien est mal élevé. Ça veut dire qu'ils ont mal élevé leur chien. Puis pour eux, c'est gênant, je vais le dire comme ça. Oui, absolument. Fait que le chien, il va faire des comportements pour trigger quelque chose dans toi pour que tu puisses prendre conscience que tu as ça à travailler. Le choix du chien qu'on fait... Tellement important. Tu sais, on a... Bon, là, on a parlé les comportements, les ci, les ça, mais en même temps, si le chien se connecte à l'humain, si je reste, mettons, dans ta pratique, est-ce que c'est vrai à ce moment-là qu'il faut que tu regardes selon les besoins de ta famille, selon quelle race tu vas prendre ou tu es capable de régler les comportements d'un chien, peu importe. C'est vraiment important de choisir la race. Si tu es une patate de divan, ne va pas te chercher un ski, ta vie va être un cauchemar. Tu comprends? Oui, oui. C'est sûr, sûr, sûr. Puis si on peut en même temps bien choisir son chien puis de ne pas finir par l'abandonner parce que tu l'as mal choisi, parce que tu ne comptes pas ses besoins puis que ton chien c'est un monstre, à quelque part, tout arrive pour une raison dans ce que moi je crois. Fait que ton chien, il va t'apprendre que genre, mais c'est vraiment important la race de chien qu'on choisit. On ne va pas chercher un Malinois si on est Netflix and chill every day. Oui, non, non. Je te suis complètement là-dessus. Nous autres, avec la patate de Golden qu'on a à la maison, il faut bouger beaucoup puis on le sent justement quand on ne bouge pas assez. Il y a des gens qui nous mentionnent qui sont allés visiter ta page, savent que tu vas déménager. Est-ce que tu peux continuer de faire de la consultation dans la région? Est-ce que les gens peuvent quand même t'écrire? Oui, les gens peuvent absolument m'écrire. Je suis là toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine que j'ai de la disponibilité puis je peux faire des consultations à distance évidemment mais c'est sûr que je déménage à trois heures d'ici à Sainte-Julienne dans la Naudière alors c'est sûr que pour la protection, tu sais pas la protection mais pour les chiens réactifs en l'est ce qui est l'affaire que je fais le plus là bien on ne pourra plus le faire parce que je travaille avec mes chiens fait que là j'ai plus de mes tu sais je loue mon appartement parce que j'ai un duplex fait que je loue alors je ne pourrais plus faire de consultation vraiment en vrai. Mais pour les questions et tout, tu restes disponible ta page Facebook c'est saut complice comportementaliste canin dash humain oui, voilà quelqu'un qui me dit salut les amis mon chien a 147 livres il me protège trop si un étranger s'approche de moi il fait semblant de leur croquer la main 147 livres c'est énorme peut-être overweight aussi c'est une belle bague mais est-ce que tu sais là c'est un gros chien 147 livres mais c'est quoi la race tu sais si tu as choisi une race que dans son passé genre c'est un chien tu sais sa génétique c'est un chien de garde ben ton chien c'est génétique c'est un chien de garde puis peut-être que sans que tu le saches toi tu as besoin d'être protégé parce que tu as peur de tout ce qui est à l'extérieur de toi mais les petits maudits chihuahuas ça n'a jamais été des chiens de garde puis pourtant ça en devient les chihuahuas c'était intéressant c'était des chiens d'Aztèques ok puis c'était des chiens qui c'était des chiens rois et des chiens qui ben oui j'appais pour avertir tu vois ça ne me surprend pas c'était des chiens rois ouais c'est dommage mais non mais c'est ce qu'ils représente c'est fou t'es beau les petits maudits manger bas de culotte d'ailleurs c'est intéressant de venir aller avant de choisir une race il était fait pour quoi ce chien-là dans le temps on peut-tu genre aller regarder ça c'est un montagne des Pyrénées t'es comme c'est une grosse patate mais c'est un chien de garde puis il garde la maison ben girl t'as choisi un chien qui est un chien de garde fait que c'est génétiquement les meilleurs ont été reproduits fait qu'à quelque part ça reste ça dans la lignée c'est super important le meilleur chien que j'ai eu pendant des années je m'en ennuie c'est Yuki c'est un carlin un petit carlin j'étais sûre que t'allais dire ça c'est drôle puis sérieusement avec les enfants les bébés naissants c'était le chien idéal c'est intéressant parce que c'est pas parce que lui est extraordinaire qu'ils vont tous être extraordinaires à l'écart main c'est vraiment important aussi de faire comme ça dépend d'où il venait puis aussi de pas ah ben mon ancien chien était de même puis là ben là mon nouveau chien n'est pas de même je vais reprendre un golden parce que les golden sont tous fins ça veut vraiment pas dire d'ailleurs les golden c'est des chiens qui font beaucoup de protection de ressources c'est les chiens que j'ai eu le plus pour la protection de ressources fait que c'est génétique la protection de ressources mais nous autres on s'était fait dire quand on était petit sois proche justement de sa bouffe puis ses jouets ça c'est pas vrai ça ah oui c'est un miette ouais ben en fait les jouets ok s'il fait pas de protection mais comment qu'on règle si tu veux de la protection de ressources puis là je vous dis pas de faire ça à la maison puis de pas appeler un comportementaliste parce que ça se peut qu'il y a un timing puis tout mais c'est pas genre je vais mettre ma main dans ta bouffe tu sais moi si j'arrive t'es en train de manger t'aimes full ce que tu manges puis moi j'arrive genre puis je mets ma main dans ton assiette tu vas être comme hey qu'est-ce que tu fais là mais nous mais les chiens ils devraient avoir le goût qu'on mette notre main dans leur bouffe ça marche pas le même fait que c'est de faire un peu comme le parallèle entre nous et eux puis c'est vraiment de rendre notre approche positive fait qu'à chaque fois qu'ils mangent ton chien tu t'approches puis tu vas lancer une gâterie mettons vraiment plus naine que sa bouffe ou bien tu t'approches puis tu vas te mettre à jouer avec ton chien ou tu sais fait que là ton chien maintenant dès que tu t'approches du bol il te regarde genre ah mon dieu ça va être le fun parce que maman s'en met avec de la gâterie ou avec un jeu ou avec quelque chose pas de mettre ta main dans la bouffe puis hey genre ça c'est un besoin de contrôle immédiat pour moi là tu vois France nourricerie concernant son chien de 147 livres là je comprends pourquoi c'est un chien protecteur c'est un canne-corso ben là girl alors madame dans le fond vous avez choisi un chien qui est un chien de garde non mais elle dit que c'est une personne aussi qui est malade qui est fragile fait que probablement qu'il y a ça qui ajoute aussi ben exact fait que comme je disais inconsciemment ben pas inconsciemment elle le sait elle a besoin de protection parce que c'est quelqu'un de fragile fait que son chien fait exactement sa job fait gratitude d'infini hey c'est super intéressant en tout cas les gens réagissent fait que définitivement je veux dire ceux qui ont des animaux aiment beaucoup ce qu'on vient de faire donc vous vous rappelez la page saut complice sur Facebook c'est Sophie Véronot qui était avec nous ce matin merci d'avoir pris le temps hey ça me fait vraiment plaisir super intéressant de voir aussi tu sais une autre manière un peu de son chien une autre approche à place d'être toujours fruit essayer de faire comme hey comment qu'est-ce qu'ils essayent de me transmettre comme message comment je peux nos chiens là ils viennent nous déchager de nos énergies négatives c'est de nous être vraiment extraordinaires pour moi c'est comme des guides qui viennent nous aider dans notre vie tu sais fait qu'à la place d'être fruit on peut-tu essayer d'être dans la compassion l'amour puis genre l'acceptation c'est intéressant parce qu'on a une tendance à être impatient des fois quand on élève un chiot ou un chien on a tendance tu sais il y a une époque où on faisait beaucoup la promotion à Yann des chokers entre autres tu sais fait que c'était pas l'approche la plus douce délicate il y avait les chokers il y a eu les colliers électriques aussi pour empêcher les chiens de japper mais ça tu vois que les gens ont un besoin aussi de contrôle vraiment grand là mais oui tu sais mais oui c'est parce que c'est comme ça qu'on s'est fait qu'on s'est fait programmer mais oui mais programmer et éduquer ces chiens-là tu sais moi celui que j'ai en ce moment c'est le premier que j'ai fait que quand on m'a conseillé de le mettre propre de telle façon d'agir de telle manière pour la laisse bien t'écoutes parce que tu sais pas comment faire autrement fait qu'il y a ça aussi qui peut être intéressant yes un gros merci merci on fait une courte pause 10h57 vous avez des choses à nous dire 418-971-621 bridge against le matin boulevard 102A j'aime ce breaking news oh oui oh oui t'as le montant quoi